Hello ! Calvin vit dans un orphelinat et aime le basketball, même s'il est un peu trop petit. Un miracle se produit dans sa vie, il reçoit des baskets magiques et avec elles des capacités exceptionnelles sur le terrain de basket. Il y retrouve une nouvelle famille, les joueurs d'une équipe de la NBA, mais il leur cache son secret et il fait face à un choix difficile. Calvin et son ami Murph jouent au basket sur le terrain de l'orphelinat. Soudain, le tyran Hawks et son gang se présentent. Le garçon aime se moquer de Calvin car il a l'air beaucoup plus jeune qu'il ne l'est réellement. Mais le gamin n'est pas du genre à se laisser faire, donc il défie courageusement le grand Hawks. Mais comme prévu, Calvin se fait battre et il est contraint de se séparer de son maillot, qu'Hawks se déchire de manière démonstrative devant les autres enfants après le match. Calvin n'est pas particulièrement touché par ce geste, il est sûr qu'un jour il se retrouvera dans une grande famille aimante qui lui achètera au moins 5 maillots. Le directeur peu scrupuleux de l'orphelinat nommé Monsieur Beetleman oblige les enfants de l'orphelinat à travailler en vendant du chocolat lors d'un tournoi de basketball. Là, Calvin rencontre l'entraîneur de son équipe préférée. Le garçon refuse de lui facturer des chocolats alors l'entraîneur lui donne quelque chose de différent. Bientôt, des visiteurs prêts à adopter un enfant viennent à l'orphelinat. Calvin attend un miracle mais personne ne semble vouloir l'adopter et il abandonne presque l'espoir quand soudainement quelque chose d'inhabituel se produit. Une religieuse apporte une boîte de vêtements à l'orphelinat où Calvin trouve de vieilles baskets. Elles font la bonne taille pour le garçon et Calvin voit des initiales de l'ancien propriétaire, MG, sur les chaussures. Le garçon en est certain, ce sont les baskets de Michael Jordan lui-même. Mais Ox les lui arrache et il les jette sur une ligne électrique. Calvin n'est pas prêt à abandonner aussi facilement. La nuit, il réveille ses potes, Murph et Reg. Sous la pluie, Calvin monte au poteau pour ses baskets et les atteint presque, puis la foudre frappe les lignes électriques et la décharge change quelque chose dans les chaussures. Le lendemain, Calvin et ses amis récupèrent les billets pour un match de basketball. Pour empêcher Ox de les livrer à Monsieur Beetleman, ils doivent emmener le tyran avec eux. L'équipe favorite de Calvin perd et un homme désagréable à lunettes oblige Tracy Reynolds à participer à une loterie. La personne dont le numéro apparaît peut venir sur le plateau. Et c'est Calvin qui a cette chance. Il est sous le feu des projecteurs, à côté de son idole. Tracy et Calvin font un petit concours pour le show, nouant les lacets des baskets insolites. Le garçon fait un vœu. Puis il s'oppose à un joueur de basketball professionnel. Il marque un panier, puis un deuxième. Tracy Reynolds est frustré quand soudainement Calvin fait l'impensable. La foule se tait d'étonnement, avant d'éclater en applaudissement un instant plus tard. Après un tel triomphe, l'entraîneur et l'homme aux lunettes passent un marché avec Monsieur Beetleman. Ils veulent que Calvin joue dans leur équipe pour attirer des spectateurs. Le cupide Monsieur Beetleman accepte de laisser Calvin partir pour quelques milliers de dollars. Le garçon est heureux. Il discute de son triomphe avec ses amis, sans voir Ox qui a clairement une rancune contre lui. Le tyran se rend compte que tout le spectacle a eu lieu à cause des baskets magiques de Calvin. Calvin se retrouve là où il a toujours voulu être, dans le vestiaire d'une équipe de basket. Il a son propre casier et uniforme, puis il commence à avoir des doutes. La réponse du coach dérange Calvin, qui décide de ne pas abandonner et de montrer comment il faut jouer. Il n'y a qu'un mais. Le garçon oublie de mettre ses baskets magiques. Il se précipite au vestiaire et change de chaussure. Très vite, grâce à l'aide de Calvin, l'équipe gagne. Le garçon devient une sensation du jour au lendemain, et il fait la une des journaux. On lui prédit un avenir merveilleux, mais son tuteur égoïste, M. Bittleman, rappelle à Calvin qu'il ne devrait pas espérer une famille adoptive, car il est également le tuteur du garçon. Calvin se rend à son premier match à l'extérieur. L'entraîneur tente de convaincre Tracy Reynolds d'être le mentor du garçon, mais il refuse. L'athlète ne veut même pas entendre parler de ça, mais on ne peut juste pas s'opposer à l'entraîneur, donc Tracy doit supporter le garçon bavard. Ils entrent dans la même pièce, et Calvin est ravi des conditions de vie de star du basketball. Le soir, Tracy sort faire ce qu'il doit faire, et Calvin se voit proposer plein de plats à commander dans la chambre, le tout gratuitement. Le gars n'arrive pas à croire ce qu'il se passe vraiment, et il se lâche complètement. Dans la soirée, Tracy revient avec une fille nommée Janet, et veut se débarrasser de Calvin, qui interfère avec ses plans. Mais l'enfant ne peut même pas bouger, car il a trop mangé. Il n'a pas l'air très bien, et Janet ne peut s'empêcher de prendre soin de lui. Il s'amuse à parler, et la fille ne cache pas sa sympathie. Le lendemain, lors de l'entraînement avant le match, Calvin rencontre une de ses idoles, un membre de l'autre équipe, et lui demande son autographe. En réponse, les gens disent aux garçons que les joueurs ne demandent pas aux autres joueurs de donner des autographes. Pendant le match, Calvin fait à nouveau des merveilles sur le terrain, et même son idole est surpris. Le gars devient une vraie star. Il fait des cadeaux pour les enfants à l'orphelinat, et il achète de nouvelles choses pour lui-même. Il est tellement cool que ses adversaires des équipes rivales lui demandent de leur donner des autographes. Il gagne le concours de lancée, et il y a même une figurine de collection en l'honneur de Calvin qui fait son apparition. Avant de se coucher à l'orphelinat, Calvin partage avec ses amis ce que c'est que d'être une star. Il a tout ce qu'il peut souhaiter, mais il manque encore quelque chose. Cette conversation est entendue par Ox, qui est très jaloux de Calvin. Il essaie d'enlever les baskets magiques du gars. Monsieur Beetleman sépare les garçons et défend Calvin, puisqu'il est sa source de revenus. A son tour, Ox révèle le secret de Calvin à tout le monde. Pour aggraver les choses, Calvin découvre que Tracy n'est pas un orphelin, comme il l'a dit plus tôt. Tracy a un père, mais il ne lui parle pas. Calvin se faufile donc dans la voiture du basketteur, et il le harcèle. Après un certain temps, Tracy abandonne, et ils finissent par s'amuser ensemble. Calvin en profite pour interroger Tracy sur son père. Mais ce dernier ne veut pas répondre. S'arrêtant dans une pharmacie pour prendre des médicaments anti-allergiques, Tracy flirte avec la pharmacienne et prend accidentellement de mauvaises pilules. Elle s'avère être des somnifères, et Tracy s'endort juste derrière le volant. Calvin doit sauver son ami, parce qu'ils doivent être à l'hôtel avant minuit. Le garçon prend le volant. Calvin réussit d'une manière ou d'une autre à les emmener à l'hôtel, mais l'entraîneur le suspend du prochain match pour conduite sans permis. En apprenant ça, Tracy devient pensif. Dans l'avion, il trouve enfin un terrain d'entente. Calvin avoue qu'il a peur de s'endormir sans lumière, et Tracy admet qu'il a peur de l'avion. Dans le même temps, personne n'a annulé les cours, donc Calvin est obligé de passer du temps à faire ses devoirs. Un de ces jours, le garçon découvre que diverses personnes sont venues à l'orphelinat pour l'adopter. Monsieur Bittleman proteste avec véhémence, car si Calvin se fait adopter, il ne recevrait plus d'argent. Mais le garçon s'en prend au gardien, qui cède, promettant de lui envoyer les meilleurs candidats. Calvin commence à choisir parmi les gens qui veulent l'adopter, mais chaque couple a ses propres bizarreries, et le garçon les regarde, visiblement choqué. Apparemment, Monsieur Bittleman avait raison, et Calvin serait mieux à l'orphelinat. Le lendemain, le gars va rendre visite à son pote Tracy. Il est étonné par sa belle maison, mais il avoue ensuite qu'il est ici pour une raison. Tracy aide Calvin à résoudre ses problèmes, et il trouve même des moyens créatifs d'expliquer la géométrie. Au final, tout se transforme en un jeu amusant, et quand Murph arrive, ils commencent tous les trois à s'amuser ensemble. Calvin se sent comme un poisson dans l'eau dans l'équipe de basketball. Tracy soutient le garçon dans tout ce qu'il fait. L'entraîneur et le désagréable homme à lunettes ne pourraient pas être plus heureux du succès de l'équipe. Encore une victoire, et ils pourront aller au play-off. De toute évidence, Tracy est le candidat idéal pour être le père adoptif de Calvin. Ses amis de l'orphelinat le lui disent aussi, mais Calvin en rit. C'est inimaginable pour lui. Tracy ne parle même pas à son propre père, comment est-ce qu'il pourrait adopter Calvin ? Le garçon ne peut pas sortir cette pensée de sa tête, donc il décide d'aller au fond des choses. Pour faire ça, il s'arrange pour que Tracy rencontre son père, mais le gars refuse carrément de lui parler. Bientôt, les ennuis commencent. L'équipe perd, tout ça à cause de Tracy et Calvin, qui se sont disputés et n'arrivent plus à jouer ensemble. S'ils échouent dans le match décisif, l'équipe risque de quitter le championnat. Calvin, triste, retourne à l'orphelinat. Il a renoncé à tout espoir d'être adopté. C'est là qu'un couple se présente, souhaitant accueillir le garçon. Ils font bonne impression, et Calvin est prêt à partir dans sa nouvelle maison. Au même moment, Tracy est perdu dans ses pensées, et Janet le sort de ses rêveries. L'homme n'arrive pas à lui avouer qu'il pense à Calvin, puis il doit rester concentré avant le grand match. L'élimination de l'équipe en dépend. Monsieur Bittleman n'est pas content que l'argent qu'il peut gagner avec Calvin est sur le point de lui échapper. Il demande donc à Ox si ce qu'il a dit à propos des baskets de Calvin est vrai. Un plan égoïste mûrit dans sa tête. Il présente une nouvelle paire de chaussures aux garçons, à la place des baskets minables. Calvin veut que ses parents adoptent Flemme, donc il accepte l'offre de Monsieur Bittleman, et il donne les baskets magiques à Murph pour qu'il les garde. Mais dès le départ de Calvin, Murph décide d'essayer les chaussures de son ami. Le garçon est convaincu que les baskets l'aideront à répéter le succès de Calvin. Dans ses rêves, Murph tire triomphalement le ballon dans le panier, mais en réalité, il échoue. Les baskets s'envolent de lui en un saut maladroit. Le garçon regarde tristement la photographie de sa mère quand Ox et Monsieur Bittleman arrivent dans la pièce. Ils prennent la photo de la mère de Murph et, menaçant de la brûler, exigent qu'il leur donne les baskets magiques. Le garçon tient énormément à la mémoire de sa mère, alors il réveille que les chaussures sont cachées dans le grenier. Après avoir obtenu des informations dont il a besoin, Monsieur Bittleman avertit Murph que Calvin ne doit pas être au courant. Alors que Calvin essaie de faire bonne impression sur la famille Boyd au déjeuner, Monsieur Bittleman rencontre trois individus suspects. Il se tourne vers le responsable, Monsieur Williams, et il dit qu'il est à la recherche d'un bookmaker sportif parce qu'il veut placer un gros pari sur la victoire des adversaires. Les gars sont clairement intéressés par le stratagème avide de Bittleman, et il leur dit pourquoi il sait que Calvin jouera mal dans ce match à venir. Pendant ce temps-là, Tracy se laisse aller à des souvenirs, et le matin, il se rend chez Calvin pour avoir une conversation sérieuse avec lui. L'homme est clairement déterminé à adopter le garçon, puis les Boyd se présentent dans le vestiaire. Calvin les présente à son mentor, et il leur dit qu'ils deviendront bientôt ses parents adoptifs. Cette nouvelle surprend et bouleverse Tracy, mais il ne le montre pas. Les futurs gardiens souhaitent bonne chance à Calvin avant le match, et ils quittent le vestiaire. Le protagoniste reçoit un appel de ses amis de l'orphelinat, lui disant que Monsieur Bittleman a pris les baskets. Calvin, effrayé, se précipite à l'orphelinat pour reprendre ses chaussures porte-bonheur. L'entraîneur et l'équipe remarquent la disparition de Calvin et deviennent très stressés, mais le match commence quand même. En même temps, Monsieur Bittleman est à l'orphelinat, en train de regarder le match à la télévision. Il est heureux que tout se passe comme prévu, et il ne remarque pas que derrière son dos, les enfants ont imaginé un plan pour sortir les baskets de Calvin du coffre-fort. Les amis attachent l'homme et essaient de lui soutirer la combinaison des chiffres. Quand Hawks arrive, il veut libérer Monsieur Bittleman, mais Calvin convainc le tyran de les aider, grâce à un discours touchant. Hawks se range du côté des garçons, et il ouvre le coffre-fort. Calvin, accompagné de ses amis, se précipite au match, et Monsieur Bittleman, qui a réussi à se libérer du ruban adhésif, appelle les bookmakers et les informe que le pari pourrait échouer. Ne voulant pas perdre l'argent, les bookmakers tentent de rattraper les garçons et de leur enlever les baskets, mais sans succès. Monsieur Bittleman attend déjà Calvin au stade, mais le garçon arrive à s'occuper de lui à l'aide d'un scooter. Calvin se présente au match, alors que l'équipe est gravement désavantagée. Il est accueilli par des applaudissements tonitruants, mais l'entraîneur ne veut pas laisser l'enfant jouer. Tracy et les autres joueurs de basket arrivent à le faire changer d'avis, et l'équipe a maintenant une chance de gagner. Tout se passe bien, jusqu'à ce que Calvin découvre que ses baskets commencent à s'effondrer. Pendant une pause, il dit à Tracy que tout ce temps, il devait son succès non pas à son talent, mais à ses baskets magiques. Le mentor assure au garçon que ce n'est pas vrai, et il demande à Calvin de changer de chaussures. Le garçon annonce que c'est son dernier match, après quoi il redeviendra un garçon ordinaire. Le match continue. Sans l'aide des chaussures magiques, Calvin ne se sent pas aussi confiant, et il commence à perdre du terrain. Mais grâce au soutien de son entraîneur, le garçon parvient à se ressaisir. Il passe le ballon à Tracy qui marque. L'équipe a remporté une victoire triomphale, le stade entier se lève dans une célébration assourdissante. Tracy et Calvin essaient de parler, mais le joueur de basketball se fait emmener pour parler aux journalistes, et les parents adoptifs de Calvin l'appellent pour célébrer sa victoire dans un restaurant. Le garçon va dire au revoir à l'entraîneur et au stade, et il se rend compte qu'il ne veut pas vivre avec les Boyd. Alors il retourne à l'orphelinat. Il parvient même à trouver un terrain d'entente avec Ox. Un jour, Tracy et l'équipe visitent l'orphelinat, et ils disent à Calvin qu'ils sont devenus les sponsors de l'orphelinat. Les joueurs apportent de nouveaux meubles dans le bâtiment. Ensuite, il s'avère que Monsieur Beetleman a disparu juste après qu'il n'ait pas pu payer son pari. Tracy a une conversation de cœur à cœur avec Calvin, et il lui dit qu'il veut être son père. Murph regarde avec mélancolie leur câlin chaleureux, et Tracy décide d'adopter le garçon drôle à lunettes aussi. Après un certain temps, il devient évident qu'ils sont devenus une vraie famille. Et Reg, à en juger par la photo sur le mur, a également trouvé une maison, sans oublier que Calvin a enfin surmonté sa peur du noir. Comme toujours, tu peux retrouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses que les baskets de Calvin étaient vraiment magiques, ou si c'était juste une question de confiance en soi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.